Les supporters du gaz en ont terminé avec cette saison éprouvante, les joueurs aussi. Il est 21h50 hier soir, le gaz-elec a définitivement assuré son maintien, grâce notamment à cet homme-là. Je reviens en forme au bon moment et tant mieux si je peux aider le club à se maintenir et maintenant on peut faire le point pour l'année prochaine. L'action de la délivrance, elle va intervenir là, un centre de Montbris, repris de la tête par Armand, mais neuf minutes avant le coup de sifflet final, un match à suspense donc, à l'image en fait de la saison du gaz-elec. Car le gaz-elec aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt dans ce match par le même Armand, ici dès la quatrième minute, ou encore là, un quart d'heure plus tard. En loupant le coche, les gaziers ont donné l'opportunité aux Orléanais de rester dans les débats, éprouvant pour les nerfs. Voilà, chacune des formations s'offrant en première période, tour à tour, l'occasion d'ouvrir le score. Le suspense va perdurer en seconde période, Orléans comme Ajaccio ne trouve pas de solution, les deux équipes pêchent dans la finition. Et quand les gaziers passent la vitesse supérieure, Orléans ne lâche rien et fait frissonner Ange Casanova. Tout le monde a travaillé pour permettre ce soir, et depuis un bon mois et demi, deux mois, à ce qu'on retrouve cette solidité défensive pour assurer notre maintien. A deux journées de la fin du championnat, le gaz-elec peut souffler et commencer à penser à la prochaine saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501